Je suis Emmanuel Halic, je suis directeur marketing et projets à l'équipe et pour toutes les activités numériques, donc l'équipe .fr principalement. Alors aujourd'hui la mobilité est un enjeu essentiel pour l'équipe. On est là pour apporter du contenu en temps réel avec de la news, de l'actualité, des directs, du live, des résultats. Et aujourd'hui on fait plus de trafic sur le mobile que sur le web. L'audience n'est pas encore au même niveau, mais en tout cas en termes de consommation. Donc aujourd'hui le mobile est au cœur de notre stratégie de développement. Et l'enjeu c'est de continuer à apporter une offre commune entre le web et le mobile, et continuer à développer l'audience et accompagner les usages pour être là quand les revenus publicitaires seront équivalents sur le mobile ou sur le web, ou quand ça dépassera même sur le mobile que sur le web, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur l'équipe .fr qui est le contenu gratuit, c'est la publicité. Donc ça marche bien, ça se développe beaucoup, on a une très très forte croissance entre 2012 et 2013, mais on est encore très loin des revenus qu'on peut générer sur le web publicitaire. L'autre enjeu sur le mobile, c'est d'arriver à vendre le journal. Donc là quand on dit mobile, on parle également tablette. Parce qu'aujourd'hui la vente du journal en numérique sur le mobile et la tablette est un enjeu important pour continuer à soutenir les ventes au quotidien du journal de l'équipe. On a un site mobile, mais qui n'est pas Responsive Design, on fait plutôt du site mobile adapté. Mais demain, et on le fait régulièrement sur des plus petits projets, sur des formats de contenu un peu différents, on essaye de pouvoir porter ce contenu-là sur nos écrans mobiles sans être obligé de tout redévelopper à chaque fois. Mais le Responsive, dans sa philosophie, aujourd'hui on l'utilise très très peu, et ça serait un chantier très important si demain on devait passer l'ensemble de nos sites et services en Responsive Design. On va plutôt pusher du contenu à l'utilisateur. Donc c'est nous qui poussons le contenu à l'utilisateur, c'est pas l'utilisateur qui vient le chercher avec un refresh de sa page. Après toute la problématique d'alerting, où nous on envoie quand même beaucoup de push notifications, on envoie plus de 2 millions à chaque envoi, sur nos alertes générales, c'est 2,5 millions d'envois de push notifications. Mais après les gens peuvent s'abonner également pour leur club favori, pour leurs équipes favorites, pour recevoir les buts, les résultats, toutes les news. Donc là le but, il faut que dans les 2-3 minutes, ça soit envoyé. Donc là c'est des plateformes et des tuyaux assez gros pour que tout passe dans un délai. Alors la 4G, nous on l'attend surtout pour la consommation vidéo, parce que la croissance, notamment publicitaire, se ferait principalement sur la vidéo. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 10 millions de vidéos vues par mois sur l'ensemble des services l'équipe.fr et c'est 20% qui est consommé sur le mobile.